Bonjour à tous, chers férus de matériel guitaristique. Cette intro est beaucoup trop sérieuse. Coucou, ça va bien ? L'enfer. Aujourd'hui les amis, on va tester une pédale pas chère qui prétend sonner comme un Marshall et véritablement simuler le son d'un ampli Marshall, la Tone City Model M. Avant ça, les copains, évidemment, la petite parenthèse masterclass, comme d'habitude dans la mesure où le 11 et le 12 février, j'ai le plaisir de teamer à nouveau avec mon ami Pascal Vignet pour deux masterclass spéciales techniques guitaristiques solo. Le samedi 11 février à Amiens à la Progressive Music School et le lendemain le 12 février à Paris. Contenu inédit de cette masterclass les amis, même si vous êtes déjà venu, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous réinscrire si vous voulez tout simplement continuer à booster votre niveau. C'est pour tous les niveaux justement. Évidemment, on s'adresse à tout le monde avec des exercices, avec tablature, backing track et tout ce qui va bien. Et à titre personnel, je retourne en solo pour les 4 et 5 mars. Samedi 4 et dimanche 5 mars, je suis à Genève. Le 4 mars pour une spéciale Maïdane et le 5 mars pour une spéciale improvisation. Toutes les informations sur mon site www.neogéofanatic.fr ou alors sur les événements de ma page Facebook. Pour tout simplement réserver une place de master, c'est mon mail neogéofanatic.fr ou en MP sur les différentes plateformes, sur Discord, sur Facebook, sur Instagram, partout. Vous avez aimé le nouveau format de mes tests de matos sur ma chaîne avec quelque chose qui se passe presque en direct devant vous dans une vidéo qui n'a pas pour but d'être courte. Eh bien, soyez content. Aujourd'hui, on va tester la Tone City Model M V2. Pourquoi une V2 ? Eh bien, parce que la V1 avait eu quand même quelques reproches, notamment en termes de rapport signal-bruit. Il est vrai que lorsque l'on mettait la saturation à fond sur la V1, eh bien, on entendait un petit peu de bruit, pas non plus une tonne, parce que sinon, je n'aurais pas fait ma pédale Marchand Hillenbox préférée. Il y avait aussi le petit reproche de l'emplacement du boost qui était en poste vis-à-vis de la distorsion et qui, au final, n'était utile qu'à très peu de personnes étant donné que c'était un boost de volume. Sur celle-ci, on a un boost en pré qui est juste avant la distorsion. On va expliquer lors du test, bien entendu, ce que ça veut dire. Alors, évidemment, la Model M, qu'est-ce qu'elle vise comme objectif ? C'est celui, tout simplement, de simuler des amplis Marshall avec deux canaux, donc un canal crunch qui est plus du côté plexi et un canal heavy qui est plus du côté JCM 800. On a un volume, une tonalité générale deux potards, deux gains, high gain et crunch pour tout simplement chacun des deux canaux et on a un boost réglable qui, comme je viens de le dire, se situe en pré. C'est très important parce que du coup, c'est un boost de gain et puis un boost de volume. Cette pédale-là, vous pouvez la trouver à peu près entre 85 et 90 euros et elle fait partie des propositions de simulation de Marshall parmi les moins chères. Est-ce que pour autant, c'est un tas de caca ? Eh bien, écoutez, en avant pour le test. Nous voilà donc face à cette petite Tone City Model M V2. Alors la V2 peut se distinguer de la V1 parce que le switch de changement de canal entre crunch et plus saturé se situe au milieu de la façade de la pédale. Si vous cherchez une Tone City Model M et que vous voulez voir si c'est la V2, eh bien, le switch est au milieu. Voilà, si vous voyez qu'il est à droite, c'est que c'est une V1. Alors je vais vous jouer tout simplement quelques petits trucs sur le canal clair qui va nous servir de base pour tester cette pédale-là. C'est le canal numéro 1, c'est le canal vert de mon Joyo Jackman 2. Voilà un petit ampli à 149 euros qui me rend de fier service que je choisis aussi pour les tests aujourd'hui car au moins on ne pourra pas dire que je prends un ampli hors de prix. Bien au contraire. Donc voilà ce que ça donne le Joyo Jackman 2 en clair pour tester la pédale. On ne peut pas dire qu'il est grand chose de particulier en tout cas en termes de caractère et on va enclencher la pédale sur le canal. Le canal crunch avec le gain au milieu. On remarque que du coup il y a pas mal de dynamique et que vraiment ça sonne réaliste à mort. Je peux baisser le gain sur ma guitare sans rien toucher d'autre. On entend aussi les différences de changement de micro. On entend aussi les différences de changement de micro. Ok ça sonne déjà très très bien. Maintenant on va augmenter le gain sur le canal crunch. On entend aussi les voitures Sous-titrage MFP. Waouh ! Waouh ! Voilà, ça c'est du plaisir. Ça vraiment, je ne vous cache pas que pendant presque quelques instants, j'ai oublié qu'on était dans une situation de test et que c'était juste le pied. Du coup, on va passer en canal heavy. Avec le petit switch, et là le canal heavy est à la moitié. Un peu plus trapu, voilà. Pas mal de réserve en plus. Et on va augmenter le gain tout simplement. ... Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans le sens où un vrai bon Marshall, quand on le booste, c'est juste le panard absolu. Donc on va essayer avec le boost à peu près à 25% pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais repasser en canal crunch. Bim ! Alors juste avant ça, on va juste écouter très rapidement le potard de tone pour voir qu'il est réactif. Voilà, c'est un potard de tone, il réagit comme un potard de tone. On va le laisser au milieu pour la suite comme on l'a fait jusqu'à maintenant. J'enclenche donc le boost. Ce boost-là peut être déclenché de manière indépendante. Indépendante, ça veut dire qu'avec cette pédale, vous avez dans le canal clair de votre ampli, par exemple, la possibilité d'y mettre une distorsion qui est boostée elle-même, du coup, dans sa propre structure. Mais vous pouvez aussi déclencher le boost de manière séparée si vous voulez attaquer votre ampli. Alors on va écouter le boost avec la pédale, puisque de toute manière c'est l'objet du test. Ça rajoute pas mal de bas, de bas mais un petit peu enflé. Voilà, le bas devient un petit peu enflé et ça ne semblerait pas du tout être un clean boost. Le son est quand même extrêmement flatteur, mais ça rend le son plus épais. Voilà, c'est pas un clean boost, c'est pas un spark booster, vraiment quelque chose comme ça. On va essayer d'augmenter son level. Là on est à la moitié, puis en termes de bruit, ça peut paraître, c'est assez raisonnable. Voilà, si on veut l'enclencher lors d'un solo, on écoute. Ça va, c'est pas la mort, voilà. Les boosts, de toute façon, quand on en rajoute, on a toujours du bruit. Donc à moitié de la course, toujours sur le canal crunch, ça donne la chose suivante. Sous-titrage ST' 501 Ok, et on va essayer de l'augmenter encore. Allez, on va le mettre presque au maximum. On entend que le bruit, bah... Ouais, c'est un bruit standard, c'est un bruit normal. Après, bah, après cette pédale, vous avez qu'à mettre une noise gate. Voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas scandaleux comme bruit de fond avec un boost aussi balèze. On écoute. On écoute. On écoute. Sous-titrage MFP. Oui, ça le fait. Je le trouve personnellement un petit peu épais. Je trouve qu'il épaissit pas mal le son. Peut-être un poil trop à mon goût. Mais en tout cas, il ne fait pas du tout perdre le caractère de la pédale. Et on ne perd pas du tout le son Marshall. Bien au contraire. Alors on va l'essayer sur le canal saturé Heavy. Et on va le remettre à la moitié. Donc je vous refais écouter le Heavy à 50% du gain. Et j'emblie que j'enclenche le boost. En termes de bruit, ça reste toujours aussi raisonnable. Rien qui ne soit pas invincible vis-à-vis d'une noise gate. Rien qui soit invincible. Pardon. Rien qui soit invincible. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Évidemment, tout est presque à fond. Il y a un petit peu plus de souffle et de bruit. Alors là, vous voyez, dans une seule pédale, on peut avoir le boost avec sa propre saturation. Une pédale avec le tout. Donc c'est cool. Je vais quand même écouter ce que ça donne de revenir en canal crunch et d'utiliser juste une overdrive un petit peu plus clean. Comme la Sweet Cream, toujours de chez Tone City. Pour ne pas dire quand je prenne une overdrive à 2 millions de dollars. Donc le volume est à fond et le gain est à zéro. Alors à titre personnel, je préfère énormément dans le sens où je retrouve le côté Marshall boosté qui sonne thrash. Tout simplement. Je vais augmenter un peu le gain pour voir un petit peu dans quelle terre je me sens bien. Voilà, vous entendez booster comme ça en fin de compte, ça enlève un petit peu les basses. Ça rend les basses un petit peu plus précises, comme le comportement d'une vraie OD en fin de compte. Et là, je commence vraiment à avoir quelque chose qui me branche à mort. Ok, on va écouter ce que ça donne avec une gratte qui est là, de type Mammstein. Parce que pour moi, un plexi, ça va absolument se jouer en modding, oui aussi. Donc, c'est parti ! Et voilà. Me voilà avec donc une charvelle scalopée, que j'ai fait de scalopée. Avec des dimarts du HS3 en aiguë et en manche. Donc, voilà. Merci pour cette transition, cher Matt du TSR. Tu me donnes un style que je n'ai pas. Et du coup, pour moi, une piece of gear qui se prétend Marshallienne. En tout cas, plexi et puis JCM doit pouvoir se jouer en mode Mammstein. Donc là, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette gratte-là. Puis, on va écouter ce que ça donne en mode ingoui. Je suis resté sur le canal crunch. Voilà, on a plus d'aiguë. Évidemment, c'est un micro salobinage. Vous entendez que le gain est minimal. Et moi, du coup, ce que j'utilise, c'est mon OD poussé à bloc. Évidemment, ça rajoute deux souffles. Mais on va entendre ce que ça donne. Dans cette situation, Yngwie, il n'a quasiment pas de présence ni d'aiguë. Donc, je vais baisser le tone dans cette situation. Et on va vérifier tout de suite si cette pédale, on peut lui rentrer dedans avec une supra-turbo overdrive Mammstein de chez Fender. Hop là, j'ai switché pour une overdrive Mammstein. On va voir si c'est un peu plus réaliste. Et si ça encaisse ce genre de pédale qui a énormément de gain. Voilà, c'est vraiment une part importante du rig d'Yngwie. Et c'est quelque chose qu'il faut considérer. Voilà. Donc, hop. La pédale se prétend marchale. Bon, on va voir si on peut lui rentrer dedans avec cette OD là. Sous-titrage ST' 501. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup de souffle parce que Yngwie, il met une noise gate entre l'overdrive et son ampli. Donc le souffle est totalement logique. En tout cas, pour moi, cette Tone City Model M V2 est 100% validée. Eh les amis, franchement, vous n'êtes pas convaincus ? Moi, je suis toujours aussi fan de la Model M et je trouve que ce que propose d'une façon générale Tone City, c'est vachement qualitatif. Moi, je suis conquis et franchement, j'ai déjà emmené cette Model M-là dans le canal clair de mes amplis en masterclass. Ça fait vraiment le café. On a la super réactivité. Pourtant, j'en ai testé un des Marshall In The Box. J'ai testé les Plexitone, Karl Martin. J'ai testé plein de trucs, la Marvel. Plein, plein, plein de versions. Écoutez, je trouve que c'est celle-ci qui sonne le mieux. Comme quoi, le prix n'est pas forcément en rapport avec les prestations. Je remercie mon copain Matt du studio TSR d'Arwan, comme d'habitude, pour le montage de cette vidéo. Si vous voulez du travail à distance ou même en vrai, si vous êtes sur Rouen, les amis, en termes de mixage mastering ou même de montage vidéo ou de photo, eh bien, il y a les liens dans la description pour ce très cher Matt. Moi, en ce qui me concerne, je ne peux que vous encourager encore à vous renvoyer à mon site www.nojofanatique.fr pour toutes les masterclasses, que ce soit celles en solo, avec Pascal Vignier, avec Patrick Ronda, avec des amis, avec des invités, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. En tout cas, voilà. N'hésitez pas aussi à voir la section mes packs pour pouvoir bénéficier des packs que je vous propose avec plein de thèmes différents. Pour l'instant, il y en a neuf, mais bientôt, il y en aura un dixième. En tout cas, les amis, je vous remercie. J'espère que ce format vous plaît toujours. N'hésitez pas à me faire vos retours. les copains. N'hésitez pas non plus à rejoindre les discords qui sont dans la description. En fin de compte, voilà, je suis partout. Je suis partout. Je suis partout, sauf dans mes toilettes. Bah, j'y vais tout de suite. Bye bye. Salut. Vous avez aimé le format du retour ? Eh bien, on va repartir sur le même format, un petit peu long, mais qui va dans les détails, avec cette fois-ci la tolsy... Tone... Avec cette fois-ci la... Je vais recommencer. Pour voir s'il y a un joli son. Donc voilà mon son clair de base avec marée d'alerte du micro SP Custom sanguinaires. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur REC. Sous-titrage Société Radio-Canada